Multipliant depuis l'installation du tout premier sur les terrains de McGill, on en retrouve un à Sherbrooke, un autre à l'UQAM, et les manifestants ne se gênent pas, on se prépare clairement à un long siège. Il y a enquête notamment, vous voyez le tableau, pour vol de matériaux de construction. Ils se servent allègrement de l'électricité aussi des bâtiments de l'université. Ils se sont fait aussi, on a vu le visuel un peu plus tôt, le livret des toilettes chimiques. Et le travail terrain du collègue Yves nous montre à qui on a affaire. Encore une fois, beaucoup de monde masqué, mais écoutez bien. C'est à qui les clôtures? Les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la terre. Je comprends. T'es-tu sérieux, là? Bien, tout de suite, c'est comme... Pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? Non, arrête de me niaiser, là. C'est toi qui me niaise. Non, les clôtures appartiennent à la... Les clôtures appartiennent à Rhinville, ils ont été volés. Je rêvais de voir vos visages. Mais non, mais... Fais-tu que vous, là? Festival juste pour rire et commencer, il faut quoi? Parlez-nous. Bien, c'est la bête. Je veux dire, je peux pas les prendre au sérieux, là. Ça, c'est comme... C'est trop pour moi, là. Manifestez pour les enfants de Gaza. Faites des manifs dans les rues, des banderoles, ce que vous voulez, pour la crise humanitaire, la guerre, n'importe quoi. Mais là, on est rendus à voler des clôtures pour faire un siège à l'UQAM, pour voler de l'électricité, puis se faire un genre de mini-État de non-droit, où non seulement ça, on n'est même pas capable d'articuler ces revendications. Ils nous demandent de les prendre au sérieux, puis pire que ça, ils font assez peur aux autorités policières et aux autorités en général, que tout le monde a peur d'eux, puis qu'on les laisse là parce qu'il faudrait surtout pas les toucher, s'il vous plaît, là. Oui. Comment tu disais ça plus tôt, Paul? Est-ce qu'on manque de castagnettes? C'est peut-être mon expression. Elles appartiennent à la terre. Je pense que c'est une des bonnes de l'année. C'est en direct à l'émission de Mario à LCN ce matin. C'est du grand Yves Poirier, il faut dire. Mais bon, les clôtures appartiennent à la terre. Alors qu'ils les rendent, justement, ça leur appartient pas qu'ils les rendent à la terre. La situation est délicate, surtout à l'UQAM. Le non-sens, c'est qu'à l'UQAM, il n'y a pas d'investissement en Israël. Il n'y en a pas non plus d'une compagnie d'armement et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font là, sinon qu'un mouvement? Je soupçonne qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants de l'UQAM qui sont sur place. Et c'est clair que les autorités policières sont sur les dents. On va attendre de voir ce que les tribunaux vont décider, parce qu'il n'y a toujours pas de décision sur la demande d'injonction à McGill. Oui, oui. Mais dans la longue liste des bouffonneries de cette affaire-là, il faut quand même dire, tu sais, il était quoi, 12, 15, 20, tu sais, dans beaucoup de familles, des gens qui nous regardent, ceux qui ont des grosses familles, ils sont plus nombreux que ça à Noël. Fait que s'ils se mettent chaudettes un peu, puis ils se mettent à dire, nous autres, on exige que le gouvernement change telle loi ou ferme ses bureaux. Je veux dire, est-ce que tous les groupuscules, tu sais, on va voler les clôtures du voisin, puis on va faire une demande au gouvernement. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Ça a l'air que oui. Est-ce que tous les petits, ah oui, c'est ça, tous les petits groupuscules, à un moment donné, disent, on donne des ordres. C'est des choses, ce qu'ils demandent, c'est des choses que l'UQAM ne contrôle même pas. Le pauvre recteur de l'UQAM, il me demande que le ministère des Affaires internationales change ses bureaux. Le recteur de l'UQAM dit, je ne peux pas leur donner ça, je ne suis pas moi qui contrôle ça. On pense à d'autres mouvements d'occupation, parce qu'il s'agit d'occupation, d'autres revendications qui sont inscrites dans le temps. Il y a longtemps, Occupy Wall Street, vous vous rappelez. Comment ça peut évoluer? Comment ça peut se conclure, tout ça? Le problème, l'inquiétude, c'est que dans le cas de l'UQAM, on soit face à des gens qui sont beaucoup plus radicalisés que ceux de McGill. On s'entend, ceux de McGill, ils sont peut-être adossés à un immeuble, mais ils sont quand même barricadés. Mais ce n'est pas le même climat qui règne, si on veut. La crainte, c'est qu'ils se soient, eux, barricadés de manière à avoir accès à l'immeuble. Et non seulement ça, est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il n'y a pas d'arbres? On sait qu'il y a des chiens. Mais je pense que c'est ça qui est très inquiétant, ceci étant dit. Comme l'a souligné la collègue Yasmine, on a hâte à l'installation d'un campement pour la Sainte-Paix en général. En terminant, si vous allez aux îles de la Madeleine, Mario est encore dans cet esprit de vacances, j'imagine. Cet été, vous n'aurez pas à débourser le 30 $ en redevances touristiques. Ça va être finalement facultatif. On comprend qu'il y a eu des contraintes opérationnelles. Ils n'ont pas eu les autorisations de Transports Canada, notamment. Mais on n'a pas renoncé au principe. Non, mais c'est quand même un salto arrière assez élégant, mais assez spectaculaire du maire des îles. Et il faut dire, bon, évidemment, tout le monde n'était pas d'accord. Mais en principe, 30 $, bon, ça va pour préserver les îles. Mais en même temps, même aux îles de la Madeleine, la population n'était pas du tout, du tout unanime sur cette question-là, pour toutes sortes de raisons. Je pense que c'était, a priori, une fausse bonne idée qui mérite d'être repensée, peut-être, et raffinée avec le temps. Ça accrochait beaucoup, Paul, les enfants des îles, les gens qui travaillent à Québec, à Montréal, et qui, à chaque été, tu sais, papa et maman sont là, les frères, les soeurs, donc eux travaillent à l'extérieur des îles, mais retournent à chaque été, ils disaient, bien là, on va payer une taxe pour rentrer chez nous. Mais qu'il y avait des accrochages comme ça ou des choses, je pense, qui étaient plus délicates. Alors moi, je ne suis pas vraiment surpris à ce moment-ci qu'on décide de mettre la pédale douce, de se donner un an. Il reste à voir combien va payer la taxe volontaire. Oui, effectivement, et ça va donner peut-être des idées à d'autres. Merci à vous trois. Il faut bien que ça vienne les îles de la Madeleine pour faire tant de vagues pour 30 $. Cher Paul, à demain. Au revoir. Au revoir.